Osei-Ran est l'une des rares restauratrices à proposer des mets japonais dans la capitale ivoirienne. Le sushi, le maki, le sashimi et bien d'autres plats typiquement japonais sont au quotidien confectionnés par ses chefs cuisiniers. On représente la gastronomie japonaise depuis 7 ans. On essaye de présenter cette gastronomie avec plus de rigueur sur la qualité de produits. Les produits sont authentiques, japonais. Comme vous voyez, le thon est frais, c'est un thon ivoirien. Déposé sur le riz et on le mange cru comme ça. Ces mets sont dominés par le poisson frais et cru, pratiquement absent de la gastronomie ivoirienne. A travers l'instauration de cette cuisine japonaise, cette restauratrice veut relever un défi. Le monde entier connaît aujourd'hui le sushi, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Donc c'était un challenge pour moi d'amener cette cuisine en Côte d'Ivoire, de faire connaître cette cuisine aux Ivoiriens. Océiran compte néanmoins dans sa clientèle, quoique dominée par des Européens et Asiatiques, quelques Ivoiriens. Tous unanimes quant aux vertus de la gastronomie japonaise. C'est de la très bonne nourriture et on a énormément de chances d'avoir ce type de restaurant à Bidjan. Parce que tous les pays n'ont pas de la nourriture de cette qualité. On a de la chance effectivement d'avoir des entrepreneurs qui prennent le risque de faire ce genre de restaurant et d'offrir ces services-là. Ce qu'on aime c'est la fraîcheur. Japonais parce qu'on aime ça, après ça on s'entend que les sushis c'est toujours l'alternative santé. C'est aussi bon pour les régimes. C'est très frais, très bon. Quand ça nous manque, on aime beaucoup venir ici manger des sushis ici. La cuisine japonaise est très fine. Elle est fine, elle est saine. Quand on vient ici, mes kilos superfus là, je sais que je ne vais pas en jeter dessus. L'attrait de la gastronomie de cet archipel nippon par les populations vivant en Côte d'Ivoire augure une conquête assurée du marché ivoirien.